Je pense que celui qui a véritablement inventé à la fois la théorie de la valeur travail et peut-être le MMT et son deux génies trop méconnus. Le premier, l'économiste et philosophe Mohamed Ibn Khaldun, qui, en 1350, dans ses Prolégomènes à l'Histoire universelle, écrit que le seul rôle du bon souverain ou du khalif n'est pas de lever des impôts, mais de dépenser, et que le fondement de l'existence de la monnaie est dans la création d'un travail productif. Je recommence la lecture à tout le monde. L'économiste et philosophes Mohamed Ibn Khaldun, nel 1350, écrit que l'unique rôle du bon souverain ou du khalif n'est pas de mettre des impôts, mais de dépenser. Donc, à ce moment-là, on peut peut-être trouver l'existence de l'existence de l'économie. Le seul rôle de l'État est de dépenser, et non pas de lever des impôts, car les impôts détruisent et les dépenses créent, et que la monnaie se fondent sur la création d'une richesse à l'emploi. Et donc, que la monnaie se fondent sur la création d'un travail productif. Le deuxième est Sir Isaac Newton, qui, dans son livre « Les principes mathématiques de la philosophie naturelle », écrit qu'il y a deux lois fondamentales de la nature, sur la loi de la gravitation et de la loi du circuit, et que l'État n'existe que dans la mesure où il est souverain de la création monétaire, et que la seule raison d'être de la monnaie est la création de richesses, et donc la création d'emplois. C'était une époque où les gens étaient encore cultivés. Il seconde de ces gens est Isaac Newton, qui, dans le livre « le fait de la philosophie naturelle », écrit que esistent en nature deux lois fondamentales, quelles de la gravité et de la loi du circuit. Alors maintenant je reprends brièvement le fil de mon histoire tragique. Nous en étions au moment où les projets d'union monétaire vont devenir réalité. Et tout cela va être l'oeuvre de Jacques Attali. A la fois le premier ministre effectif de François Mitterrand, celui grâce auquel François Mitterrand est élu, il ne faut pas oublier que les élections de 81 sont élus, sont gagnées par Mitterrand grâce à l'appui des multinationales et des banques américaines. A toutes les réunions du comité préparatoire de l'élection de Mitterrand, il y avait des représentants des banques américaines. Et Attali, qui était via François Pérou, un haïkien absolument fanatique, croyait que par la création de l'union monétaire, on pourrait créer un système ne dépendant absolument plus du contrôle de ce qu'il appelait, je recite son livre, « Les foules ignorantes assoiffées de consommation ». À la page 210 du livre « Les trois mondes », Attali écrit « Le peuple doit apprendre les vertus de la rédemption et de la souffrance ». Et lui ayant posé personnellement la question, je m'arrêterai, pourquoi ? Car Attali disait « Le peuple n'a pas besoin de consommation, il doit apprendre les voies du sacrifice ». Questo progetto di unione monetaria l'avevamo lasciato questa mattina, vediamo appunto come si trasformerà in realtà. E tutto sarà opera di Jacques Attali, primo ministro effettivo di François Mitterrand, grazie al quale appunto François Mitterrand è eletto. Non dobbiamo dimenticare che appunto in occasione della prima elezione di Mitterrand questo è stato eletto grazie all'appoggio delle multinazionali e delle banche americane, perché ad ogni riunione del comitato che preparava le elezioni di Mitterrand partecipavano sempre banche americane. Attali attraverso Peru è un fanatico fautore seguace di Hayek e credeva che attraverso la creazione dell'unione monetaria si potesse creare un sistema che non dipenderebbe più dal controllo appunto che riuscirebbe a togliere il controllo alle folle. Perché lui diceva, e questo lo ritrovate ancora una volta nel suo libro Le Trois Mons, pagina 210, che la folla ignorante assetata di consumi, questo popolo così assetato di consumi, deve imparare la virtù della redenzione e della sofferenza. E lo diceva perché il popolo deve imparare appunto a non aver bisogno di consumare, deve imparare ad avviarsi sulla via del sacrificio. Ce qui vuole dire che mai la classe dirigeante française, contrairement a ce che pensano i pseudo-economisti di gauche, non aveva acceptato il fordismo, la consumazione e la culture di masse. Questo significa che mai la classe dirigeante francese, contrariamente a quanto pensano appunto i pseudo-economisti di sinistra, quindi mai questa classe dirigeante francese aveva accettato il fordismo e i consumi di massa. Kaletsky patrone una studia di uno di questi assistenti, che imparare a costruito di uno di questi sui massi. Questo ha detto che, al principio di un'era di Mitterrand, il potere di un'empatita di più, et plus faible qu'il n'était en 1938. Et pour ajouter très brièvement quelque chose qui va vous faire comprendre beaucoup, Attali est quelqu'un dont je parlerai bientôt, Jacques Delors, une autre créature du Vatican. Elle croyait dans le fait que la France pourrait dominer l'Europe, l'Europe pouvait dominer le monde, parce qu'elle pourrait créer un homme nouveau, une société nouvelle, à partir de l'austérité. Toute cette époque baigne dans l'idéologie d'un pseudo-anthropologue américain, Carlos Castaneda, auteur d'un livre, Story of Powers, Histoire de pouvoir, d'après lequel seule la magie et la sorcellerie peuvent créer cet homme nouveau, et tout le règne de Mitterrand baigne dans cette atmosphère magico-mystico-aéquienne. Calersky appoggia un studio d'un des suoi assistentes, Ostrojewski, qui montre qu'à l'inizio dell'era de Mitterrand, il potere d'acquisto delle masse era inferiore à quel du 1938. E aggiungo anche un altro elemento, perché fra poco vi parlerò anche di Jacques Delors, altra creatura del Vaticano. Però Attali credeva che la Francia avrebbe potuto dominare l'Europa e che l'Europa avrebbe potuto dominare il mondo, perché si sarebbe potuto creare un uomo nuovo, una società nuova, partendo dall'austerità. Tutta quest'epoca era dominata da un'ideologia dilagante, quella di Carlos Castaneda, di cui si trova una traccia nel libro Story of Power, in cui si dice che solo la magia e la stregoneria potranno creare questo uomo nuovo. Quindi quest'epoca era completamente avviluppata in questa mistica o magica hayekiana. Ce qui è tutto a fatto conforme a, non non l'economia di Friedrich Hayek, théorico del capitalismo, del capital, ma l'economia di Hayek è la creazione della teoria generale del droit e della constitution, d'après cui l'ideale è la creazione di un ordre suprale. L'ordre, according to, d'après Hayek, page 214, volume 1, de sa théorie della constitution, è un concept che non si tratta, ma nel quale si deve credere. « Dès le fait, écrit Hayek, que l'on cherche a prouver que le marché existe, le marché n'existe plus. Et pour que le marché existe, il faut donc un ordre transcendental supprimant toute libertà e page 324 del volume 3 della teoria della constitution, qu'è c'è che la libertà d'après Hayek? Ce n'est pas du tout le fait de pouvoir fare ce che l'on veut, ma d'être obligé de faire ce que l'on doit. Tutto questo è conforme non al Hayek teorico del capitale, bensì al pensiero di Hayek, autore della teoria generale del diritto e della costituzione. Infatti, lui dice che l'ideale è creare un ordine supremo, e questo lo si ritrova appunto nella teoria della costituzione volume 1 pagina 214, un concetto che non si può dimostrare ma a cui bisogna credere. Dal momento in cui si cerca di dimostrare l'esistenza del mercato, il mercato non esiste più e perché il mercato continui ad esistere c'è bisogno quindi di un ordine trascendentale che sopprima ogni tipo di libertà. Questo lo ritrovate a pagina 324 del volume terzo sempre della teoria dell'ecostituzione. E che cos'è per Hayek la libertà? La libertà non è fare ciò che uno vuole bensì essere costretto a fare ciò che uno deve fare. se se citare una ecdote personal Hayek è invitato in Francia in 1978 nel di Raymond Barre il arriva c'era già un vieillardo parlare a peine anglais tutto Paris è prosterna et Hayek dit quelle est ma vision du monde celle de mon enfance l'empire de François Joseph lorsque les enfants obéissaient à leurs parents les femmes obéissaient à leur mari les ouvriers obéissaient à leur patron et le peuple obéissaient à leur représentant de Dieu sur terre et se mi consentite vorrei citare un aneddoto personale Hayek ormai molto vecchio fu invitato a Parigi nel 1978 all'epoca di Raymond Barre parlava malapena inglese e però tutta Parigi era completamente ai suoi piedi e quindi disse se volete sapere qual è la mia visione del mondo futuro è quella della mia infanzia quello dell'impero austriaco in cui i bambini ubidivano ai loro genitori le mogli ai mariti gli operai ai padroni il popolo all'imperatore rappresentante di Dio in terra ora su richiesta del mio amico adesso affronterò e risponderò a due domande innanzitutto per quale motivo la classe dirigente francese aveva bisogno dei tecnocrati italiani e per quale motivo hanno ottenuto il loro supporto ed è qui che entra appunto un altro personaggio nella nostra storia Jacques Delors Jacques Delors di Dio di Dio et qui a créé en 1987 un tank de tank, Notre-Europe, notre Europe. Dans la première question de Notre-Europe, avec une introduction de 20 pages par Jacques Delors, il y a beaucoup de politiciens italiennes, Monti, Prodi, D'Alema, le nouveau président de la France. Allora, Delors, ecco il nostro personaggio. Sì, no, immagino. Allora, Delors, che rompe anche lui sulla scena, amico intimo della democrazia cristiana e del Vaticano. Nel 1987 crea il think tank Notre-Europe, e nella prima pubblicazione, che ha un'introduzione anche di... Ottobre 1987. Quindi nell'ottobre del 1987. E appunto nella... Il sotter website. Pardon? Il sotter website. Ah, hanno un sito web, quindi appunto ha tutto rintracciabile. Quindi in questa introduzione di 20 pagine vengono citati molti politici italiani, tra cui Monti, Prodi, D'Alema e l'allora presidente, e l'abbiamo interrotto qui, adesso sapremo chi era. La question... Qui era il presidente? Qui era il presidente? Qui era il presidente? Voi monti, trodi, D'Alema e il presidente a l'époque, e poi abbiamo ancora un po' Il presidente oggi è il presidente del Draghi. Ah Draghi. Ah Draghi. Alors, pourquoi est-ce que la France avait besoin des Italiens ? Et pourquoi est-ce que les Italiens vont rallier le projet d'Union Européenne ? Alors, l'explication que j'avancerai est la suivante, en me fondant sur la préface de Jacques Delors et sur le livre d'Itali dont j'ai déjà parlé, Les Trois Mondes. Bon, la France, ou du moins la classe dirigeante européenne, voulait dominer l'Europe et avait deux ennemis en tête. Un qui était loin des Etats-Unis, mais quelqu'un que l'on voulait tuer et ils ne l'ont jamais oublié, l'Allemagne. La spiegazione è questa, ed è basata sulla prefazione di Jacques Delors, ma anche sul libro ormai molte volte richiamato di Jacques Atali. La France, ou au moins la classe dirigeante européenne, voulait dominare l'Europa, mais avait en tête deux ennemis. Alors, un était assez loin, et étaient les États-Unis, mais le seconde, qui voulait tuer, mais ne l'ont jamais fait, était la Germaine. Alors, quelle était l'argumentation ? Bon, là, c'était la suivante. Premièrement, l'Allemagne ne pourra pas survivre à une politique de déflation à long terme. Et ce qui est vrai est que, contrairement à ce que l'on croit, jusque le début des années 90, l'Allemagne a une politique, je dirais, beaucoup plus keynésienne que la France. J'ai étudié la question avec mon ami Robert Eisner, les déficits budgétaires restent beaucoup plus importants en Allemagne qu'en France. Deuxièmement, la France pensait, comme son secteur dominant était l'industrie militaire, les centrales nucléaires, un équipement subventionné par l'État, elle n'avait pas besoin de la demande effective. Mais d'abord, comment l'Italie ? Alors, le discours de Delors est explicite sur ce point. L'Italie doit être un pays moderne, modernisé. Pour que l'Italie se modernise, on doit supprimer toute la culture de l'ancienne démocratie chrétienne fondée sur la corruption. Et ce thème de la modernisation va rejoindre une idéologie ancienne, le futurisme de Danunzio, qui avait fait fortune en Italie dans les années 20. On doit supprimer le gouvernement central, se débarrasser du Sud, qui ne sert à rien, se débarrasser des syndicats, se débarrasser de la politique sociale. Et grâce à cela, à une intégration de la France et de l'Italie, nous pourrons dominer l'Europe. Et c'est un thème qui m'avait beaucoup frappé dans une discussion que j'avais eue avec quelqu'un que nous connaissons tous les deux, de Marcello Messororini. On en parlera tout à l'heure. Ok, d'accord. Alors, quali erano appunto gli argomenti avanzati all'epoca ? Innanzitutto la Germania, la Germania non poteva sopravvivere a una politica basata sulla deflazione a lungo termine. Ed è vero, contrariamente a quanto uno pensi, che fino all'inizio degli anni 90 la Germania ha avuto una politica molto più chenesiana della Francia. E con un mio amico, Heissner, appunto, ho studiato i disavanzi di bilancio della Germania e della Francia e ho visto, appunto, emerge da questo studio, che il deficit tedesco era più elevato di quello francese. Poi, secondo argomento. La Francia pensava che, appunto, avendo delle centrali nucleari, avendo un sacco di infrastrutture che erano sovvenzionate e aiutate dallo Stato, non avesse bisogno di una domanda effettiva. Veniamo adesso ad un altro argomento. Perché l'Italia, a questo riguardo Delors è esplicito, perché dice che l'Italia deve essere un paese moderno e ammodernato. E perché l'Italia diventi più moderna, bisogna assolutamente sopprimere ogni traccia di cultura della vecchia democrazia cristiana, che era basata sulla corruzione. Quindi, in questa opera di ammodernamento, sicuramente, Delors può essere ricongiunto all'idea di futurismo degli anni 20 d'Annunzio. Bisogna, dice Delors, sopprimere il governo centrale, bisogna fare a meno e affrancarsi del sud, del meridione, che non è di nessuna utilità, bisogna eliminare i sindacati, la politica sociale. E grazie a tutto questo, grazie all'integrazione tra la Francia e l'Italia, sarà possibile dominare l'Europa. E di questo tema, che colpisce ovviamente parecchio, l'avevo parlato insieme a Riccardo anche, mi sembra, con Marcello Messori. Allora, avant d'abord desi metzioni, cela è talmente vero, che il vero creatore della Commissione europea è Jacques Delors, che quitte il Ministero delle Finanze francese, per prendere la presidenza della Commissione europea. Tutto questo è così tanto vero, appunto, che il vero artefice, il vero creatore di questo potere della Commissione europea, appunto, è Jacques Delors, che lascia il Ministero delle Finanze francesi per diventare presidente della Commissione europea. E Jacques Delors imposera come successeur di suo lavoro, Prodi. Ce qui vuole dire che, par l'intermiettiaire di Delors e Prodi, la Commissione diventata una specie di condominio franco-italiano, con questa obsesione della modernizzazione della lotta contro la corruzione, e molti economisti italiani, anche di gauche, sono in questo piacere, ma Chorri e molti altri. L'Italia è un paio arriere, perché c'è il Sud, perché c'è la mafia, nessuno non osa parlare, ovviamente, del Vaticano, e grazie a l'Europa e l'allianza con la Francia, noi diventiamo il paio dominante. Jacques Delors imporrà poi il suo successore, colui che dovrà continuare la sua opera, ovvero Prodi. Quindi, attraverso Delors e Prodi, la Commissione diventa una sorta di condominio franco-italiano, ossessionato da questo modernamento e da questa lotta contro la corruzione. E molti economisti italiani, anche di sinistra, sono caduti in questa trappola. L'Italia è un paese arretrato, perché ha il meridione, perché ha la mafia, e poi nessuno osava nemmeno parlare del Vaticano. Però, attraverso l'Europa e con questa alleanza con la Francia, appunto, si riuscirà a dominare. E tutto ci explica questa mythologia, développata da Dolors, nelle numeri successivi della nostra Europa, che ancora exista, e che è un «sicling tank» che sia la nostra situazione, una tecnologia sia più tecnica che città a compreterlo. a sapere, che, ultimamente, si che era più tecnico, Jacques Delors est un personnage énigmatique. Il avait été ministre des Finances de Mitterrand. Il revient actuellement malgré ses 83 ans au pouvoir avec François Hollande et initialement il avait travaillé avec un des groupes de pression. Les plus influents et les plus réactionnaires en France qui s'appelaient prévision pour le futur dirigé par un couple Bertrand et Hélène de Jouvenel qui tous les deux étaient dans l'entre-deux-guerres des nazis absolument convaincus. Tout cette mythologie est expliquée et développée par Delors en notre Europe qui existe encore. C'est un think tank qui a tanti e molti mezzi finanziari. L'idea era quella, in futuro, di arrivare, di giungere, a creare una société plus moderne. Jacques Delors sicuramente est un personnage, si peut dire, enigmatico. Il est ministre des Finances de Mitterrand et, nonostante ses 83 ans, retourne à la rivalte aujourd'hui, retourne au pouvoir et à travers François Hollande. Inizialmente Delors avait travaillé avec un groupe de lobby très influent et extrêmement réactionnaire, qui s'appelait prévision pour l'avenir, qui s'appelait prévision pour l'avenir, qui s'appelait de Bertrand et Hélène de Jouvenel, qui, entre les deux guerres, étaient nazistes absolument convints. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez tous entendu parler de Martine Aubry. Martine Aubry est la fille de Jacques Delors et elle est peut-être déjà premier ministre, mais elle aura un rôle absolument déterminant dans le futur gouvernement français. Et à part cela, bon, c'est une des personnes les plus riches de France, mais ceci est une autre question. Alors, maintenant, la deuxième question. où est l'Union européenne et les traités ? Je dois dire que là on atteint quasiment le niveau de la folie. Je m'explique. Alors, il y a quatre mois, un nouveau traité a été conclué entre Sarkozy et Mme Merkel, qui a été approuvé par les parlements français, allemands et dans la plupart des pays, et je dois dire aussi par le parlement grec. Et d'après ce traité, tous les budgets nationaux n'entreront en vigueur qu'après avoir été approuvé par la Commission européenne. Ce qui était exactement le rêve de François Pérou en 1943. Quatre mois fa, un nouveau traité a été stipulé entre Sarkozy et Merkel, et c'est été approuvé par la plupart des parlementes européens, mais aussi par le Parlement grec. Donc, comment est-on là ? Pourquoi en est-on là ? Parce que nous sommes entrés dans une ère que Karl Marx n'aurait jamais imaginée, pas plus qu'à Emmanuel Minsky ou autre. À savoir que les gouvernements européens qui comptent, c'est-à-dire la France et l'Allemagne, n'oublions jamais que aucune décision n'a pu être prise au niveau européen sans l'accord préalable du gouvernement français et du gouvernement allemand. Pourquoi nous sommes arrivés à ce point ? Parce que nous sommes entrés dans une ère que ni Karl Marx ni Minsky n'auront imaginé. Vous savez que les gouvernements européens qui comptent sont ceux français et ceux français, n'est-à-dire que aucune décision n'aurait pas été adoptée sans que la décision n'aurait pas été adoptée et approvée par les gouvernements français et des Français. Merci. Merci. Merci.